bonjour les amis torfistes bienvenue sur la chaîne nico quinte et prono on se retrouve pour ce superbe quintet plus samedi 16 avril à vincennes dans le prix henri l'évêque à 15h15 au départ au lieu comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir toutes les alertes lorsque je remets en ligne une nouvelle analyse parce que je ne fais que les quintet plus de trop les conditions de course c'est à une course de groupe 2 dotés de 120 mille euros sur les parcours classique de vincennes de la grande piste 2700 m pour des juments de 5 ans sans plafond de gains avec 15 partants c'est vraiment un plaisir de faire le papier avec des tops juments on a un super lot devant nous les meilleurs juments de 5 ans du moment attention c'est le dernier c'est la dernière course de groupe réservé uniquement aux femelles après il faudra pour pour toutes celles là aller affronter les mâles certains ont déjà commencé avec sucré d'ailleurs mais c'est une dernière occasion pour certaines d'entre elles dirige nous est ce qu'on se dirige vers une un quintet plus de favoris c'est probable même s'il reste quelques doutes un des juments qui affrontent pour la première fois un tel lot des juments qui font une rentrée qui ont peu couru cet hiver après des ennuis de santé donc attention tout de même ce qu'on peut dire déjà c'est qu'on a je vous ai mis dans les dents dans mes fantômes quatre à cinq chevaux je crois le 1 à pistes hardrail qui ne court quasiment qu'ont monté qu'à 0 euros de cours zéro course à l'athlée on a le 4 et rendent et ras de banville thomas l'évêque mais un émoji rouge désormais elle course elle court à plutôt aux montées elle est pas de prétention pour cette pour cette course là ensuite on a le numéro 6 api unlucky là franck le blanc même chose elle est spécialisée aux montées elle prépare d'autres objectifs et moi j'y rouge on prend pas on a ensuite le 13 chez abrivar bah hit du terroir qui n'a jamais gagné un centime à l'athlée on a également le 11 alix elle c'est différente à le rendre quand même du juin 2021 l'alterne avec succès athlée monté il ya eu des problèmes de jambes c'est un peu l'ix de la course je ne l'interdirait pas sur sa classe et on a également un peu plus loin le 14 hirondelle du rib qui elle a quasiment zéro gain aussi à l'athlée qui est beaucoup plus délicate beaucoup moins maniable dans cette spécialité mais elle est sur sa distance malheureusement elle restera ferré des reçoires visent de vis d'autres objectifs mais en un jour ou l'autre sur cette distance la défaire et des quatre elle pourrait être capable d'un exploit là je pense pas que ce soit le bon moment même si c'est un 2007 fermé au seul jument non je passe et ensuite donc les doutes qu'on a passé le 15 à des molles qui n'est plus à présenter deuxième du critérium des quatre ans derrière astronaute capable de trotter une 11 8 sur le sur ce parcours là donc c'est haut de largement au dessus de l'eau une course de rentrée depuis novembre de 20 2021 après des coups de sang il a défaire des cadres il est venu la préparer à vincennes on sent vraiment que c'est un objectif visé de longue date mais 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 sur sa dernière course 12e du prix du bois de vincennes elle était elle était pas elle n'était pas à parier en jument de course mais j'ai quelques doutes s'il ya de sa capacité à pouvoir lutter avec des juments de la trempe d'habit vallée qui certes affrontera pour la première fois un lot de cet ordre mais qui avait un véritable rouleau compresseur en ce moment il ya des six victoires une place on va les revoir on a le dissu bagage de le jmb qui est vraiment la course visée du printemps pour cette jument là il a déjà étalonné face au mal même sans d'émériter ensuite on a des juments qui se placent régulièrement regardez qu'est ce qu'on peut reprocher à alicia bella la marmion qui a 18 fois sur 19 dans l'argent mais de la vie même de son entraîneur qui qui n'a pas de marge à ce niveau là elle devrait se contenter d'une belle place à dire d'amour également la jument de la brivard n'a pas le potentiel pour gagner mais elle doit pouvoir prendre une place donc et puis on ça se traduit donc dans la synthèse de la presse regardez on a huit juments qui sont quasiment dans tous les pronostics et quand ils n'y sont pas les deux le 9 et l'8 et ils sont cités par hirondel duré voyez qui est un petit peu chuchoté voilà moi qu'est ce que je vous propose je vais partir sur happy valley quand même un sur cette course là il monte certes de catégorie mais c'est en ce moment il est imbattable quasiment il a fait une fin de course tonitruante la dernière fois je crois qu'il va être difficile à battre s'il a le bon parcours ensuite le dissuaga là c'est l'objectif visé de longue date il elle doit pouvoir elle doit pouvoir le faire et même venir prendre une très belle place 1 ensuite le coquin je vais aller chercher assez assez loin j'ai hésité quand même mais je suis allé prendre le niveau de hollywood night vraiment pour une toute petite place 1 il a deux courses en 2022 et ses deux c'est rentrer ses rentres et sont assez belles il finit bien il a déjà été placé de groupe 3 dans le meeting précédent si le cheval a bien progressé il est capable de se placer à très belle côte attention à lui bien sûr aucun trompeur sur cette course là et les fantômes je vous en ai mis donc quatre finalement voilà ça donne en pronostic un champ un jeu un jeu combiné également éventuellement des 8 chevaux j'ai pris le risque de ne pas mettre aïda s'automne la brivare qui est délicate à la volte pour mettre à la place le nom cheval le numéro 2 bien sûr ensuite on peut le faire en jeu réduit avec mon béton mon copain et mon coquin ou encarté plus voilà on se retrouvera demain samedi à partir de 12 heures pour une vidéo encore une fois avec ma dernière minute à partir de l'analyse des cotes et des masses d'enjeux voilà je vous remercie de m'avoir suivi un petit pouce bleu pour m'encourager à poursuivre sur ces études là à très bientôt bonne journée